Prendre ce qui se passera à la fin des temps de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons dû préparer notre foi. Il était absolument nécessaire qu'au moment de la sortie d'Égypte, notre foi se renforce. Et j'explique pourquoi. Pourquoi l'essentiel du travail était au niveau de la foi, au niveau de la émouna. Parce qu'en Égypte, on s'était habitué à faire confiance au pharaon. C'est-à-dire qu'en tant qu'esclave, on était devenu dépendant de lui et qu'on pensait que lui déterminait toute notre vie. Tout ce que nous pouvions vivre. Et voilà qu'au moment de sortie d'Égypte, nous avons dû nous défaire de ce sentiment de dépendance de l'homme. Nous avons dû entrer dans le sentiment de dépendance de Dieu. Et pour entrer dans ce sentiment de dépendance de Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation où nous avons dû croire que Dieu était capable de nous distinguer des autres. Vous entendez sûrement les informations. Et dans les informations qu'on nous donne régulièrement, on n'arrête pas de nous laisser penser que notre sort est le même sort que celui qui est réservé à d'autres endroits dans le monde. Où d'ailleurs, les résultats de cette épidémie sont surprenants. On ne comprend pas pourquoi, en tellement peu de temps, les catastrophes sont tellement énormes. Et évidemment, ceux qui n'agissent que de façon rationnelle, uniquement en apprenant des lois qui sont d'ordre humain, se targuent de dire que nous allons vers les mêmes résultats que Dieu nous en préserve. Or, c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu a voulu que nous apprenions lors de la sortie d'Égypte. Comment il l'a fait ? Il nous a enfermés dans nos maisons et à l'extérieur des maisons d'Israël. Les conséquences de ce fléau qui a frappé l'Égypte étaient terribles. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de mort. C'était terrible. Et on entendait des cris de partout. Mais les enfants d'Israël, dans leur maison, devaient être persuadés et sûrs et assurés que ceux qui arrivaient en dehors ne leur arriveraient pas à eux. Et ça, ça a été un travail d'émouna énorme. C'est le travail de la confiance en Dieu. que la nature n'est pas aveugle. Elle est capable de distinguer entre le bien et le mal, entre les bons et les mauvais, grâce au côté divin qui se cache en elle. Il en a été de même moment du passage de la mer Rouge. On est arrivé en face de la mer Rouge et on se demandait, comment on va s'en sortir ? Cette mer, si elle s'ouvre, elle s'ouvrira pour nous et pour les Égyptiens. Si on est noyé dans les flots, ça sera de la même façon pour nous et pour les Égyptiens. Il n'y aura pas de différence. Il ne peut pas y avoir de différence au niveau des lois de la nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants d'Israël n'étaient pas passifs à ce moment-là. Ils étaient passifs dans la façon d'agir sur les lois de la nature. Mais ils n'étaient pas passifs dans la émouna, dans la confiance qu'ils ont placée en Dieu. En cela, ils n'étaient pas passifs. Ils étaient capables de comprendre que Dieu les séparait, séparait Israël dans les lois de la nature des autres nations. Et ça, c'est un travail qui est fondamental. Parce qu'à partir du moment où on a cette foi et qu'on se sent appartenir à l'histoire de Dieu et qu'on n'est pas seulement dominé par l'histoire des hommes, à ce moment-là, les forces qui vont nous animer vont être des forces qui vont être tout à fait différentes. Nous allons trouver en nous des façons de comportement qui vont être différentes. Nous sommes rentrés dans la mer rouge qui s'est ouverte pour nous et qui s'est fermée sur les Égyptiens. Et nous étions prêts, à partir de ce moment-là, à entendre la voix de Dieu. Le pharaon avait osé, dans son orgueil, dire qu'il n'entendait pas la voix de Dieu dans le cadre de la nature. Ni Hachem, 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 Hachem. Nous avons bien crié que nous avions cette force, cette force d'entendre la voix de Dieu. En quoi elle se fait entendre, cette voix de Dieu? Elle se fait entendre précisément dans cela. Elle se fait entendre dans cette idée que la nature n'est pas aveugle. Nous sommes en train d'écrire en ce moment une histoire. Imaginez-vous dans quel état nous étions aujourd'hui. Imaginez-vous ce qui nous est arrivé il y a à peine deux, trois heures de cela. Tout d'un coup, renversement de situation. Ce qui paraissait impensable, inconcevable au niveau national, tout d'un coup se réalise. Encore ce matin, on me demandait, mais comment on va tenir le coup sans qu'il y ait entre nous un sentiment d'unité, sans que toutes les parties du peuple acceptent de coopérer. Et voilà qu'on, tout d'un coup, on apprend. Il y a de cela très peu de temps que tout vient de changer dans quelque chose qui était imprévu. Alors, il faut s'habituer à cette idée. Mais ça, ça demande de notre part une grande émouna. Je vous demande deux minutes d'interruption de notre cours. Vous voyez la photo qu'il a? Rav Kuk. Bonsoir à tous. J'en profite pour vous dire, je suis bien de votre bol, responsable technique du cours. C'est fait avec l'aide de l'île mode, Thora Mithion. Donc, si vous avez des questions techniques, vous pouvez toujours m'appeler. Et il y a un groupe WhatsApp, je vais envoyer le lien sur le chat, le groupe WhatsApp, où il y a les rediffusions du cours et également les liens pour s'inscrire, les liens pour entrer. Donc, c'est important d'être là-bas. Quand il y a des changements, on les indique sur ce lien. Voilà, Hanan, j'ai reçu ton message, mais je n'ai pas encore eu le temps de te répondre. Et je vous informe également que dimanche, il y aura le cours du Rabban Ishaï de 10h à 11h en hébreu sur le Voura Tachem. Et qu'à 11h, Rabban Ishaï commencera un cours en français avec une journée entière d'études avec les mots. Et ce sera dimanche, vous enverrez le programme sur le lien. Waouh ! Et on reprend notre cours là où il s'est arrêté. Donc, nous étions en train de parler maintenant de la nécessité de la émouna. Nous étions en train de parler de la nécessité d'avoir la confiance en Dieu, dans sa capacité de distinguer et de faire que ce qui arrive aux autres ne nous arrive pas à nous. Ce qui arrive aux autres n'est pas le modèle qui est celui qui est à prévenir pour nous. Et ça, évidemment, c'est le travail du Ham Israël. Par là, le Ham Israël est en train de donner un grand cours. Il est en train de donner un cours à l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'on fait d'une part tout ce qu'il faut faire au niveau de la nature, mais que d'autre part, on a aussi cette confiance que quelque chose de nouveau peut apparaître. Qu'on n'est pas seulement dans un monde qui est bloqué, dans un monde qui est ancien, mais on peut se préparer à un monde qui est nouveau, à un monde qui peut faire apparaître de nouvelles choses, qui peut faire apparaître une nouvelle façon de considérer la vie, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de penser. Et en cela, la fête de Pessah et la fête de l'Aïmouna. Et la fête de l'Aïmouna, parce que le Ham Israël a dû, obligatoirement, au moment de la sortie d'Égypte, montrer sa confiance en Dieu, sachant que, a priori, les lois de la nature semblent être les mêmes pour tous, et voilà que, tout d'un coup, elle a su faire la distinction entre les uns et les autres. Je voudrais souligner un point qui est important et qui apparaît dans nos prophètes. Aussi bien dans le prophète Yoël, au chapitre 3, que dans le prophète Ovadia, les deux parlant de la fin des temps et de ce qui se passera finalement. Aussi bien le prophète Yoël que le prophète Ovadia nous annonce, « C'est à la fin des temps, il y aura un endroit qui sera sûr, il y aura un endroit qui servira d'abri pour Israël. Cet endroit sera Arsion, cet endroit sera Yerushalayim. » Voilà ce que le prophète Yoël annonce, en disant de façon la plus claire possible, que, voilà, je vous cite d'abord le verset dans le Navi Ovadia, « Où Be'ar Tzion tiye pléta. » « Ceux qui seront à Arsion trouveront là-bas refuge. » Évidemment, ça nous rappelle aussi « Viendra un temps où on verra où sont ceux qui sont rattachés à Arsion et cette montagne de Tzion se dressera face à la montagne d'Essav, précisément pour faire le compte historique de tout ce que nous avons malheureusement supporté pendant des siècles et des siècles. Le prophète Yoël le dit de la façon la plus claire, qu'à la fin du chapitre 3, « Ve'aya kol asher yikra beshem Adonai yimalet » « Tout celui qui proclamera le nom de Dieu » « Kabbalat ol malchot shamaim » « Kol asher yikra beshem Adonai yimalet » « Tout celui qui se rattache dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, au nom de Dieu, sera sauvé. » « Ki behar Tzion, ou be'yirushalayim tiye pléta. » Regardez, le prophète Yoël lui-même le dit, « C'est à Arsion et à Yerushalayim » « Qu'il y aura un abri. » « Ka'acher amara Adonai » « Comme Dieu l'annonce. » « C'est-à-dire que ceux qui, précisément dans ces moments-là, où on a le sentiment que tout le monde se trouve au même niveau, que tout le monde est au même rang. » « Celui qui dira, pas du tout, nous, nous sommes attachés à Dieu. » Nous, nous sommes prêts à dire ensemble « Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. » Nous, nous sommes prêts à dire ensemble « Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, le Olam Vaed. » Nous sommes prêts à dire ensemble « Hashem, où est Elohim ? » « Hashem, où est Elohim ? » « Hashem, c'est lui qui est à l'origine de toute chose. » Ça s'appelle « Shema Vaya. » « Elohim, c'est Hateva, c'est-à-dire la nature. » Nous savons que même la nature est complètement dépendante de Dieu et qu'elle ne fera que la volonté de Dieu. Alors, on doit comprendre que maintenant, ce Hakadosh Baruch Hu attend profondément de nous. C'est précisément cette force de la Emunah. À ce niveau-là, nous ne sommes pas passifs. À ce niveau-là, nous sommes des gens extrêmement actifs. Les jours que nous devons maintenant passer et qui nous séparent de Pessah, deux semaines, précisément en nous disant « Vous savez, ce sont deux semaines très, très importantes. » Il va falloir les passer ces deux semaines. C'est exactement le travail que les enfants d'Israël ont fait en Égypte. Rappelons-nous, Quand est-ce que, pour la première fois, Moshé Rabbeinu s'adresse aux enfants d'Israël pour leur dire ce que Dieu attend d'eux ? Le premier Missan. C'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël. Voilà le premier rachis de la Torah. En nous disant que, par quoi aurait dû commencer la Torah ? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah. La mitzvah de Kidush HaKodesh. Ça a été aujourd'hui. Et à partir de là, le start-up de la Géoula a commencé. À partir de là, on est en route. On se prépare. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons jusqu'au moment de la sortie d'Égypte ? On travaille sur notre émouna, sur notre bitachon d'Hachem, et on se dit que nous avons la force de traverser ces épreuves et que Dieu fera une différence entre le âme Israël et ceux qui sont à Arsion et à Yerushalayim et ceux qui, pendant des siècles et des siècles, ont voulu ignorer l'idée que le peuple d'Israël était le peuple qui représentait Akadosh Baruch Hu sur terre. Alors, grâce à Dieu, nous avons aujourd'hui la possibilité de passer cette épreuve, ce que nous n'avons pas eu avant que nous soyons revenus sur notre terre, qu'il y a eu le kibbutz galouyot, le retour des exilés, avant que nous ayons eu un État. Maintenant que nous sommes en Eretz-Israël, que nous avons un État et que nous avons la possibilité de trouver là l'endroit où Dieu se révèle, se révèle dans sa totalité, dans sa grandeur. Ce n'est pas une révélation qui est limitée, c'est une révélation qui est cosmologique. on est dans une situation où on voit que Dieu se révèle à une échelle mondiale. Quand est-ce qu'on a vu cela? Quand est-ce que la dernière fois, le monde entier a pu voir, constater, rencontrer une révélation divine à une échelle mondiale? Réponse, c'est ce que nous vivons maintenant aujourd'hui. Ce que nous vivons maintenant aujourd'hui, exactement comme à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, nos sages nous disent que quand la mer rouge s'est ouverte, toutes les mers du monde se sont ouvertes. Et chacun a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et on leur a dit, vous ne comprenez pas, Akkadosh Barucho est en train de délivrer son peuple. Et le monde entier l'a vu, le monde entier l'a constaté, le monde entier l'a remarqué. Quand on a reçu la Torah au Sinaï, le monde entier s'est eu. Il y a eu un silence cosmologique. Parce que la voix de Dieu s'est faite à entendre, le peuple d'Israël a eu la force, la capacité de l'entendre. Les autres ont été atterrés. La puissance de la révélation divine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait réduire tout le monde au silence. Mais il y a un peuple qui a la faculté d'entendre. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Shema Israël! Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rashi yamène sur ce verset un commentaire extrêmement important à partir du prophète Sphania. Shema Israël! Hashem Elokeinu, le Dieu qui est aujourd'hui notre Dieu, deviendra un jour le Dieu du monde entier. Parce que le monde entier assistera précisément à cela. Il assistera à cette révélation. Alors, nous devons savoir maintenant, aujourd'hui, que l'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il agit, il le fait pour nous. Il le fait dans notre intérêt. Alors, nous, nous avons maintenant ces jours-là pour accumuler des mitzvot, pour faire des tefilotes, pour nous préparer à la Pesach, à la fête, à cette fête qui est une fête où il y a des sceaux qui se font. Les sceaux que l'Akadosh Baruch Hu a fait sur les maisons d'Israël en Égypte, c'est en réalité des sceaux que l'Akadosh Baruch Hu fait dans l'histoire. Le Rav Kouk, dans le livre de Orot Hatshuva, explique qu'il peut y avoir deux catégories de tshuva, deux catégories de repentir. La première catégorie est une tshuva qui se fait progressivement, lentement. Petit à petit, l'homme prend conscience de ses fautes, l'homme prend conscience de ses erreurs et il fait un bilan sur sa vie sur son passé. Il se demande s'il n'est pas arrivé le moment et le temps de changer sa vie mais il ne peut pas le faire de façon radicale. Alors, il le fait progressivement. Ça, c'est une catégorie de tshuva. Mais il y a une deuxième catégorie de tshuva. La deuxième catégorie de tshuva est que tout d'un coup, un éclair se passe dans sa vie. quelque chose vient d'un endroit secret et inconnu, s'introduit dans son âme et provoque en lui un réveil, provoque en lui un changement radical. Et, nous dit le Rav Kook, en réalité, on ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas d'où ça vient. Le bilan que chacun fait sur sa propre vie est un bilan qu'on peut comprendre. On a des remords de conscience, on se dit qu'on a déjà passé une partie de sa vie, qu'on ne l'a peut-être pas remplie comme il fallait, qu'il faut faire des changements, qu'est arrivé le temps, il y a des fois des événements qui nous y obligent. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait en fonction des conditions dans lesquelles on vit. Mais il peut y avoir quelque chose qui est tout à fait différent, qui est soudain, qui est énorme. Le Maïmonide, dans son introduction à son livre Le Guide des égarés, Mouren et Boukhine, parle de la possibilité qu'il y ait un éclair qui se fasse dans l'obscurité de la vie d'un homme. Tout d'un coup, un éclair. Tout d'un coup, en une fraction de seconde qui est à peine mesurable, voilà que la nuit noire devient plein jour grâce à cet éclair qui s'introduit dans l'homme de l'homme et qui tout d'un coup lui fait découvrir des choses et il se dit mais tout d'un coup, mais oui, j'ai compris, c'est pas ça, c'est autre chose. quand on est sorti d'Égypte, on a dû faire faire Tchouva. La sortie d'Égypte s'est accompagnée de la Tchouva de l'âme Israël. Le peuple d'Israël tout entier a fait Tchouva. Ils ont cru en Dieu et en Moïse notre maître qui était son serviteur à lui. Pourquoi ce verset-là? Pour nous dire que les bénis Israël à ce moment-là ont décidé qu'ils n'avaient plus d'autres maîtres que Dieu et que Moshé était son envoyé, que Moshé était son émissaire et que nous n'avions plus aucune dépendance du Pharaon. Et ça, c'est un travail énorme. Réfléchissons un peu à ce que nous avons vécu pendant 2000 ans. Nous, nous sentions dépendants de toutes les nations parmi lesquelles on était. Nous nous sentions dépendants de leur culture. Nous nous sentions dépendants de leur civilisation. Nous nous sentions dépendants de leur façon de penser, de concevoir. Et malheureusement, ça émoussait notre confiance totale dans le maître de l'histoire. Et en vue de notre délivrance, on doit reprendre cette confiance. On doit à nouveau l'aiguiser. On doit à nouveau la développer. On doit sentir que plus personne au monde n'est en mesure de nous aider. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas céder eux-mêmes. Quand le Pharaon a vu les plaies qui se sont déchaînées contre lui, alors il a compris qu'il n'était plus le maître de la nature, qu'il n'était plus le maître de l'histoire. Et quand les enfants d'Israël ont vu ça et ont constaté ça, c'était une grande leçon pour eux. Les dix plaies étaient des plaies pour les Égyptiens. mais pour nous, ils étaient une leçon. Et on doit maintenant se poser la question par les jours qui courent. Est-ce que ce qui se passe dans le monde est pour nous une leçon ? Est-ce qu'on est capable de voir ce qui se passe dans le monde et de se dire est-ce que on est en train d'apprendre d'apprendre qu'Hakadosh Baruch Hu est en train d'écrire dans l'histoire du monde ? Parce que tout ce qu'Hakadosh Baruch Hu fait, en réalité, est une leçon à tirer. Si on en arrive à comprendre qu'il y a là pour nous une leçon, à ce moment-là, la plaie nous est évitée. Parce que le but de tout ce qui se passe est précisément de nous amener à une compréhension, de nous amener à une conclusion que notre sort ne dépend que de celui qui est maître de l'univers et des forces de la nature. Donc maintenant, dans le monde, on subit malheureusement cette épidémie. Cette épidémie, elle cause des ravages, elle provoque des catastrophes. Les peuples qui se croyaient les plus forts, les plus à l'abri, qui sentaient que leur force était infinie, se retrouvent tout d'un coup très petits. Mais pour nous, ça doit être des leçons. Est-ce que chaque jour, on a avancé dans notre émouna ? Et vous savez que le soir du Sédème, on doit prononcer trois concepts. Pessah, Matzah, Maror. C'est-à-dire que l'on doit apprendre que Dieu est capable d'enjamber nos maisons. Ça s'appelle Pessah. Que Dieu est capable de faire précipiter les événements. Vous en avez eu une preuve aujourd'hui. que Dieu est capable de précipiter les événements. Grâce à Dieu, notre chef d'État qui a reçu le mandat de Dieu pour mener son peuple vers l'endroit, le résultat qui lui permettra d'apparaître complètement sur la scène des nations comme étant le maître de l'histoire divine, il a réussi quelque chose à laquelle on ne pouvait plus penser, qu'on ne pouvait plus espérer. Il y a là tout d'un coup une intervention divine qui a été énorme que personne ne pouvait attendre, auquel personne ne pouvait se préparer. Il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé c'est pas possible. Il y a de cela un jour tout était bloqué tout d'un coup tout change. En quelques minutes tout change. Ça, ça s'appelle matzah. Pourquoi ça s'appelle matzah ? Parce que matzah c'est un pain qui est sans temps sans que le temps ait une emprise sur lui. donc quand nous sommes sortis d'Egypte tout d'un coup on a été consommé un pain on a été obligé de consommer un pain qui n'a pas sur lequel le temps n'a pas eu d'emprise. 18 minutes tout change. Khaï d'Akot et la matzah est prête. Et ça c'est quelque chose que l'on doit apprendre. premièrement on a appris de Pessah que Dieu est capable de faire d'enjamber nos maisons de distinguer entre Israël et les autres nations. Deuxièmement que Dieu est capable de tout d'un coup faire apparaître dans l'histoire des choses qui étaient imprévues ça s'appelle Diloug ça s'appelle la capacité de tout d'un coup changer et troisièmement Maror pourquoi est-ce que le soir de Pessah on doit dire et Pessah et Matzah et Maror le Maror c'est quelque chose qui est amer c'est quelque chose a priori a priori sur lequel on n'aurait pas pensé qu'on allait dire une bracha en général on ne fait des bénédictions on ne fait une bracha qu'est-ce que c'est bon quelque chose que l'on aime quelque chose que l'on apprécie c'est l'idée même de la bracha où Dieu nous fait profiter de quelque chose alors on va évidemment le louer on va le louer sur quelque chose dont on va profiter sur les perotes sur les fruits sur une bonne odeur on ne va pas faire une bracha sur quelque chose qui n'est pas agréable au goût qui n'est pas agréable à sentir on ne va pas faire une bracha sur quelque chose qui a une mauvaise odeur or figurez-vous que le soir du cèder quelque chose d'incroyable mais nos sages nous ont préparé une bracha sur quelque chose qui est amer quelque chose qui est mar comment peut-on expliquer ça il y a quelque chose ici qui est tout à fait surprenant qu'on ne trouve pas dans les autres domaines de la halacha qu'un homme fasse une bracha sur quelque chose qui est amer sauf une bracha que on n'aime pas dire parce que malheureusement elle se rattache à une vie qui disparaît voilà que le soir du cèder le peuple d'Israël le soir de la Géoula va dire alors premièrement remarquons que le mot amer en français vient du mot mar en hébreu mar c'est amer a mer mar deuxièmement le mot mar mar en hébreu sont deux lettres même resh si on inverse les lettres de mar on aura le mot ram akadosh bohu ram venissa on a l'habitude de dire tous les matins au début de la prière de Shafari dans Odu sammechenu kimot initanu shnot ra'inu ra'a akadosh baruchu rejouinu sammechenu nous demande à akadosh baruchu de nous rejouir kimot initanu comme les jours que nous avons souffert sammechenu kimot initanu shnot ra'inu ra'a comme les années où nous avons vu malheureusement des choses difficiles ra'a quelque chose qui nous a mis à l'épreuve c'est intéressant qu'on demande à akadosh baruchu de nous rejouir comme les jours où nous avons souffert première explication qu'au moins la consolation soit de la dimension de nos souffrances c'est à dire que quand on demande à akadosh baruchu de nous consoler on lui demande de nous consoler au moins au moins dans la mesure dans une telle mesure de bonté de bienfait qu'on ne se rappellera pas on n'aura plus les cicatrices de tout ce que nous avons souffert ça c'est la première chose mais il y a une compréhension plus profonde qu'en réalité toutes les souffrances que nous avons passées que nous avons subies nous ont préparées nous ont préparées à ces moments extraordinaires de la délivrance dans chaque épreuve que nous avons passées dans chaque chose que le peuple de l'Israël a subie se cachait déjà une dimension de la délivrance et un jour tout va se retourner et on va comprendre comment chaque chose que nous avons passée que nous avons subie qui était marre va devenir rame c'est précisément ce qui va nous faire grandir c'est précisément ce qui va nous faire apprécier la lumière comme aujourd'hui imaginez-vous qu'il y a quelques jours de cela tout le monde pouvait se rencontrer tout le monde pouvait se voir tout le monde pouvait se réjouir tout le monde pouvait aller prier librement tout le monde pouvait aller étudier sans aucune restriction ça nous paraissait tellement simple ça nous paraissait tellement naturel ça nous paraissait tellement évident qu'on a fini par ne plus apprécier cela c'était comme si les choses allaient de soi voilà que depuis quelques jours malheureusement même les parents et leurs enfants ne peuvent pas se voir même les parents et les enfants et les grands-parents ne peuvent pas se rencontrer même eux qui avaient l'habitude de passer le Pessah et le Cédère ensemble se demandent ce qui va arriver il y a tout d'un coup un désir de pouvoir se voir se rencontrer s'enlasser s'embrasser prier ensemble étudier ensemble vivre ensemble retrouver un contact avec les autres un contact humain qui pour le moment nous est refusé en nous grandit cette volonté et bien exactement ça c'est exactement ça que Akadosh Baruch Hu a voulu voir en nous que l'on pense pas que c'est quelque chose de tellement simple que l'on le désire et nos sages nous ont dit qu'il n'y avait pas plus grande chose que quelque chose que l'homme réclame de lui-même que quelque chose que l'homme désire que quelque chose que l'homme veut et voilà que ce qui nous paraissait tellement simple et tellement évident et tellement naturel aujourd'hui c'est une volonté qui est en train de se préparer on a envie de se retrouver on a envie de se rencontrer on espère pouvoir rapidement le plus rapidement possible avoir la possibilité à nouveau comme les gens me le disent de prier en minyan de pouvoir lire ensemble la Torah de faire des fêtes de faire des mariages de ne pas être limité à dix personnes et encore en étant écartés les uns des autres imaginez-vous ce qui est en train de se faire ce qui est en train de se faire c'est que Dieu a mis nous a mis en incubateur pour qu'on puisse grandir pourquoi on prend un bébé et on le met en incubateur parce qu'on veut le faire grandir parce qu'on veut qu'il se développe parce qu'on veut qu'il prenne suffisamment de force pour pouvoir vivre par lui-même sans être dépendant des conditions extérieures et Akadosh Baruch Hu nous met maintenant dans nos maisons dans nos chambres isolées en incubation nos sages nous disent que la sortie d'Egypte était comme la sortie du bébé qui était dans le ventre de sa mère qui d'un coup apparaît mais on a dû dans un premier temps d'abord mettre le bébé en incubateur il nous a mis dans les maisons il nous a dit regardez tenez-vous bien fermés prenez le temps de penser de réfléchir de vous préparer de désirer de vouloir on doit le dire on doit dire que l'on veut le bien on doit affirmer que l'on espère que l'on attend que l'on désire ce moment où tout d'un coup on va pouvoir se rencontrer sans aucune limite sans aucune restriction sans que tous les malheureusement des fois ce qui nous a séparés de tout ce qu'on a des fois de rancœur envers un tel ou un autre tout ça soit effacé l'essentiel c'est qu'on puisse se voir l'essentiel c'est qu'on puisse se retrouver et bien ça c'est le travail que la Kadosh Barucho est en train de faire sur nous par ces mesures-là qui nous sont imposées et qui nous obligent à réfléchir des fois peut-être qu'on a hésité ou qu'on n'a pas trouvé le temps ou qu'on s'est demandé qu'on se quanteste que quand même on allait voir nos parents et puis tout d'un coup voilà que la chose qu'on voudrait le plus maintenant et qu'on ne nous permet pas de faire c'est d'aller voir nos parents imaginez-vous à quel niveau arrive tout d'un coup cette mitzvah si seulement on pouvait me permettre maintenant d'aller rendre visite à mes parents alors que quand j'avais la possibilité de le faire j'avais le temps quand je pouvais les rencontrer facilement j'avais d'autres calculs en tête plutôt que de le faire et pareil à tous les niveaux c'est vrai la Kadosh Barucho dans chacune des mesures qu'il fait prendre par les hommes est en train de nous donner une son est en train de nous faire progresser vers quelque chose qui est essentiel quelque chose que l'on désire du plus profond de notre âme alors que pour le moment jusqu'à présent ça nous paraissait tellement simple aujourd'hui on est prêt à devenir des gens simples malheureusement pendant ces dernières générations qui est devenu une civilisation de la Chine où tout était à bon prix à bas prix à pratiquement rien tout était accessible sans que pratiquement il n'y ait aucun effort pour cela alors on a perdu le goût de l'essentiel et on se retrouvait dans une civilisation effrénée qui a amené des conséquences terribles cette société de consommation ou une immense usine de fabrication qui a fait des hommes des esclaves de la fabrication de toutes les marchandises possibles et imaginables imaginez-vous qu'elles ont été les conséquences de pollution ces conséquences de matérialisme à outrance ces conséquences où tout est possible aux yeux de l'homme et où on peut se permettre de tout faire et de tout fabriquer y compris des hommes eux-mêmes voilà que Akadosh Baruch Hu a décidé de reprendre l'avenir du monde entre ses mains et de rétablir un équilibre et de redonner une place plus essentielle à la pensée à la parole plutôt que à la matière qu'aujourd'hui on est prêt à se contenter de peu pour être content et se satisfaire ce que nos sages nous ont enseigné Ezehu Achir à sa mère Bechelko ça devient tellement vrai tellement simple et tellement évident aujourd'hui quelqu'un m'a téléphoné celui qui m'a téléphoné est quelqu'un qui pour des raisons d'ordre financier est allé à quitter Israël est allé dans un pays à l'autre bout du monde pour réussir pour réussir financièrement pour réussir économiquement et depuis six mois il avait quitté Israël et sa maison et aujourd'hui il m'a téléphoné et ma première question que je lui ai adressé a été est-ce que tu me parles d'Israël ou est-ce que tu me parles de l'étranger et il m'a dit avec une voix tellement joyeuse tu ne te rends pas compte grâce à Dieu je suis enfermé dans une maison dans une chambre en Israël grâce à Dieu quel miracle alors je lui ai dit quoi vous avez réussi à venir en Israël il me dit on a réussi une extrémiste on s'est préparé à venir seulement une semaine avant Pessah ensuite on a senti les événements venir on a décidé d'avancer deux semaines avant Pessah et tout d'un coup on nous avertit que peut-être que ça serait le dernier avion et alors on a tout laissé et on est monté dans le dernier avion et on est arrivé en Israël et on nous a tout de suite nous dit dès que vous arrivez vous rentrez chez vous 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 enfermez vous ne bougez plus et on est au paradis là-bas on circulait librement mais on ne savait pas si on aurait un demain un lendemain et on est Israël confiné enfermé dans une maison dans une chambre et on est les gens les plus heureux du monde on a réussi in extremis à rejoindre notre terre à rejoindre notre peuple à rejoindre la vie on y a échappé d'elle voilà ce qu'il m'a dit alors vous comprenez que quand il m'a dit ça il a en fait résumé en très peu de mots très peu de mots ce que nous sommes en train de vivre alors Akadash Bauru réclame de nous d'être maintenant des gens simples comme la Mata on était habitué à manger les choses les plus affinées à passer des jours et souvent des nuits dans des restaurants dans des réceptions qui n'avaient plus aucune dimension qui ferait la réception la plus riche qui ferait le mariage le plus élégant et aujourd'hui un khatan et une kala sont prêts à se marier avec un mignane sans pratiquement personne si ce n'est les parents du marié les parents de la mariée le rave qui va les marier et eux-mêmes avec peut-être encore deux trois personnes et c'est pour eux le plus grand bonheur du monde tout redevient simple tout redevient pas chou tout devient manger un créquer à cette occasion avec un verre d'eau est considéré comme un délice alors que ces derniers temps les gens ne savaient plus quoi faire pour essayer de réaliser un mariage en dépendant en dépendant des sommes qui n'avaient plus de noms qui n'avaient plus de chiffres Akkadosh Baruch Hu nous ramène à une cessation d'être pshutin or nous dit le maral de Prague la pshutut c'est la plus grande valeur c'est une valeur où on ne s'attache plus au superflu où on ne s'attache plus à ce qui n'est pas essentiel on vit la vie pour ce qu'elle est pour son contenu pour sa dimension vraie le fait de vivre en lui-même est un plaisir est un délice on n'a pas besoin d'artifice pour lui donner une signification pour lui donner un contenu le simple fait de vivre de pouvoir aujourd'hui sourire de pouvoir parler avec quelqu'un de pouvoir lui dire combien on aimerait être proche de lui en lui-même suffit à nous ravir on est comblé on est comblé de quelque chose qui est sublime mais qui n'est pas matériel voilà ce à quoi je veux beaucoup à vouloir nous conduire et c'est pour ça qu'on apprécie aussi le Maroc parce que ce qui paraît a priori amer en réalité est en train de nous élever comme je vous ai dit tout à l'heure le mot Mar est en train de devenir un rame ce qui dans un premier temps nous paraissait inconcevable insupportable comment tout seul nous retrouver déconnecté est en train de nous faire grandir et de nous dire sachez une chose les choses les plus vraies les choses les plus importantes elles sont pas en dehors de chez vous elles sont chez vous en vous-même dans votre propre demeure dans votre propre âme dans votre propre famille ne cherchez pas le bonheur autre part cherchez-le en vous je vous souhaite à cette occasion on avait besoin aujourd'hui que Dieu nous envoie un signe pour nous confirmer cette idée que à Nisan ils ont été délivrés aujourd'hui grâce à Dieu nous avons reçu ce signe et nous avons appris d'une part avec surprise mais d'autre part avec une joie immense que le peuple d'Israël est en train de ressaisir et de se préparer à la Géoula qui finira par faire apparaître ce que nous attendons tous à Arzion à Yerushalayim Amen Ken Yaï Ratsom pour qu'on se rencontre pour de bons heureux et grands événements qui nous attendent Amen Ken Yaï Ratsom un grand merci 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 j'ai envoyé sur le les réactions sur le chat le groupe Whatsapp vous pouvez vous tenir au courant de toutes les conférences avec le Rav Anishai et demain comme nous le dit Monsieur Kassel 11h15 minutes comme d'habitude et cette fois on rencontre nous donc cours sur la paracha nouveau livre Parachat Vaikra 11h15 avec le Rav Anishai en français comme d'habitude et Rav dernière chose c'était un cours comme d'habitude toujours passionnant quel titre je peux donner à ce cours parce qu'on va mettre l'acclata pour ceux qui n'étaient pas là je viens de donner ou le cours de demain non le cours de celui-là que je viens de donner oui alors c'est un cours de